Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le jeu d'oracle, Oracle Inspiration Enchantée. Avant d'aller plus loin, merci... Avant d'aller plus loin, merci aux éditions Lanor pour m'avoir envoyé ce jeu d'oracle pour que je puisse vous présenter en vidéo. Merci beaucoup de votre geste et au plaisir de peut-être une future collaboration. Je vous propose de découvrir l'intérieur de cette boîte et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, Oracle Inspiration Enchantée, créée par Céline Rayard, illustrée par Anne-Cécile Marquis. C'est sorti aux éditions Lanor en octobre 2022. Et on retrouve dans ce jeu de 28 cartes un livret de 128 pages également au prix de 29,89 euros. Tout simplement, pardon, tellement l'habitude de dire 29,99 euros. Non, c'est 29 euros tout rond. Alors, à l'intérieur de cette boîte, une boîte que vous voyez en carton plastifié, enfin c'est un peu bizarre, assez souple. On retrouve à l'intérieur le jeu de cartes que je vais mettre pour l'instant sur le côté. On va découvrir les cartes dans l'instant. Et on découvre également le petit livret. Donc, un livret ici que vous voyez assez classique. Au final, à l'intérieur, nous avons juste en préambule l'idée de l'autrice, de vouloir associer finalement des cartes à soit des pierres, soit des huiles essentielles pour en faire des petits talismans. Donc, on a un petit rappel des différents chakras au tout début. Puis après, on a des exemples de tirages assez classiques. Et après, nous avons la présentation des différentes cartes. Très simple, quelques mots-clés. Le message inspiré. Le message de l'oracle, traduisé par l'interprétation. Et l'inspiration, donc l'hitovie oratoire. Donc ici, c'est avec une association avec une pierre. Donc ici, on nous propose d'allier la carte à la pyrite, etc. Pour chacune des cartes qui sont présentées. Puis à la fin, on a quelques pages de notes qui nous sont proposées tout simplement. Le livret, on le met à part. On va s'intéresser maintenant au niveau des cartes. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, voici à quoi ressemble le dos des cartes, que je trouve très joli, très apaisant. À l'endroit ou à l'envers. Alors, le jeu se lit que dans un seul sens. Mais bon, le dos est quand même plutôt sympathique. Des cartes qui sont d'une toute bonne taille. Elles ne sont pas trop grandes, pas trop petites. Le meilleur format à mon sens. Pas de dorure sur le côté, ce n'est pas bien grave. Les cartes sont par contre assez fines, assez souples. Vous voyez que je les adore assez facilement. Alors, ce n'est pas non plus la pire qualité. Mais elles sont assez fines. Mais elles sont quand même solides. Vous voyez qu'elles se remettent assez facilement en place. Donc, il y a quand même une petite qualité. Elles ne sont pas extraordinaires, mais c'est quand même là. Et voilà à quoi ressemblent les cartes. Vous avez toujours l'illustration qui prend l'immense majorité de la carte. Et vous avez également, en bas, un petit carré en général qui reprend avec juste le numéro et le nom de la carte qui est marqué dessus. Donc là, vous avez la carte Chagrin. Je vais prendre le jeu pour vous montrer un peu toutes les cartes. Comme d'habitude, si vous voulez voir un peu plus en détail les illustrations, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Donc, nous avons toutes les illustrations qui sont, vous voyez, dessinées à la main. Quelque chose qu'on voit un peu de moins en moins sur les jeux d'oracles. Créativité, gratitude, métamorphose, rêve, héritage, action. Le féminin sacré, renaissance, enfant indigo qui représente aussi l'illustration de la boîte. Message céleste, solitude, ancrage, retrouvaille, équinoxe, voyage, morne statue, passage, enfant intérieur, intéressant. Protection, résilience, sanctuaire et la carte de la confiance. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le jeu d'oracle. Je vous propose maintenant une vue caméra de face pour que je vous donne un peu mon avis concernant ce jeu. Oracle, inspiration, enchanté. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je trouve que le jeu est sympathique et intéressant sur différents points. Tout d'abord, je suis très fan des illustrations. J'aime beaucoup les illustrations. Je trouve qu'elles sont très jolies. Elles sont très bien réalisées et elles sont assez profondes. Donc, je dois avouer que j'aime bien. J'aime bien les illustrations, etc. Je suis vrai que je ne suis pas forcément fan du dessin à la marge. Je suis un peu plus, on va dire, dans les traits sains. Enfin, un autre style, on va dire. Mais c'est vrai que celui-ci me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la scène qui est représentée. Je trouve qu'elles sont assez inspirantes. Elles sont assez travaillées pour pouvoir se laisser méditer. absorber par les énergies. Et puis, pour creuser plus loin, j'ai envie de dire, dans l'interprétation. Donc, je trouve que c'est très bien. Et je trouve que, également, le choix des cartes est assez intéressant au niveau des thématiques, etc. Alors, j'avais un petit peu peur pour certaines cartes, comme le mandat d'incarnation et la carte de l'enfant indigo. Au final, quand je lis l'interprétation qui est donnée dans le livret, au final, ça va. C'est le nom qui fait un petit peu peur. Parce que c'est vrai que quand je vois enfant indigo, c'est un peu compliqué pour différentes raisons. Mais c'est vrai que, du coup, ça a bloqué un peu. Alors qu'en réalité, la carte, elle veut signifier surtout, on va dire, en plus, un élan de spiritualité, de médiumnité, des capacités extrasensibles, etc. Enfin, donc, au final, l'interprétation, elle est juste. Mais c'est juste que c'est vrai que le maître enfant indigo au-dessus, moi, ça coince un peu. Bon, à part ces deux petites cartes, au final, les autres, elles passent plutôt bien. C'est assez intéressant. C'est un aura qui s'utilise avant tout pour faire du développement personnel, pour faire des tirages simples. On se tient une petite carte le matin, on se fait un petit tirage pour répondre rapidement à une question. Mais j'ai bien rapidement pour avoir peut-être une énergie globale plutôt qu'un petit message. Donc, ça reste quelque chose d'assez simple. La qualité est plutôt correcte, on va dire. Mais à côté de ça, le livret, et c'est vrai, extrêmement simpliste, c'est un livret qu'on va vite mettre de côté, qu'on ne va pas beaucoup s'en servir. Bon, l'idée d'associer avec des talismans, les cartes, etc., pourquoi pas. Je ne vois pas trop la connexion, mais bon, après, c'est un choix d'auteur. Donc, pourquoi pas à suivre là-dessus. La carte est quand même assez cheap. On ne va pas se mentir, quand on voit la boîte en soi, c'est vrai que c'est assez basique. Et surtout, ça fait très ancien, même au niveau de la mise en forme, entre guillemets, le fait d'avoir l'illustration qui prend toute la page, et puis qu'on a collé un gros carré, limite sur Paint, avec une poésie d'écriture qui est assez basique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut travailler un peu mieux pour le rendre un peu plus moderne, un peu plus beau, j'ai envie de dire. Mais bon, encore une fois, c'était un choix. Pourquoi pas. Par contre, là où il y a le plus gros défaut, à mon sens, dans ce jeu, c'est au niveau du prix, parce qu'on est quand même sur un jeu à 29 euros, et on n'a que 28 cartes. Et pour moi, ce n'est pas possible d'avoir un jeu comme ça, à ce prix-là, aujourd'hui, quand on voit ce qu'il y a sur le marché. Alors attention, je ne dis pas qu'il y a des meilleurs jeux. Je ne parle pas de la qualité du jeu en tant que création. Je parle juste en termes du résultat final, on va dire en termes de quantité de cartes, parce qu'on n'a que 28 cartes. On a des jeux qui sortent avec le double de cartes qui sont au même prix, voire parfois moins chers. La qualité n'est pas forcément exceptionnelle non plus de la carte. Elle est correcte, mais sans plus. La boîte, etc. et ce type, c'est vrai que ça fait un peu cher quand même, je trouve, 29 euros pour ce jeu-là. Après, je ne sais pas si l'auteur avait voulu vraiment faire que 28 ou que c'est limité à ce nombre de cartes, mais pour moi, j'aurais aimé avoir plus. Après, le jeu tourne, attention, il fonctionne. La construction en lui-même est intéressante. Les illustrations sont encore une fois très belles. Mais on a vite fait le tour. Encore une fois, c'est un jeu qu'on va se tirer peut-être une carte une fois, on va faire un petit tirage de temps en temps, oui. Mais si on veut faire répondre à des questions plus complexes, si on veut avoir plus d'informations, si on veut avoir plus de subtilités, etc., ce jeu n'y arrivera pas à nous répondre. C'est un jeu qui est très simple. Et le truc, c'est que je me dis, bah oui, mais dans un marché aujourd'hui où il y a une centaine d'oracles qui sortent, oracles et tarots qui sortent tous les mois, où est sa place à ce jeu-là ? C'est une petite création, c'est sympathique, je ne dis pas le contraire, mais à ce prix-là, qui va l'acheter ? On peut avoir un coup de cœur, et si vous aimez le jeu, etc., bien évidemment que je recommande. il n'y a pas de souci, il est comme il est, mais c'est vrai que si on veut avoir un jeu qui est plus complet, qui permet de faire des tirages plus profonds, alors je ne parle même pas de tirages en temps divinatoire, mais juste d'avoir quelque chose de plus fort, etc., ça fait juste. Encore une fois, on va avoir des réponses, il va répondre, il est bien, mais encore une fois, si on veut aller plus loin, ça fait juste à mon sens. Alors après, je ne suis pas là à demander non plus, une 120 cartes non plus, mais déjà, avoir, oui, une quarantaine de cartes, je pense que c'est déjà un peu plus inspectueux, surtout quand même fois pour un jeu qui coûte 29 euros quand même, malgré tout. Alors après, pour différentes raisons, peut-être qu'au niveau des éditions, peut-être au niveau de l'impression, etc., bien évidemment, je sais qu'il y a des coûts, etc., mais je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour le nombre de cartes, et pour le résultat final. Encore une fois, c'est un bon jeu, mais je me dis, c'est dommage, parce que c'est vrai que ça aurait été un jeu au même prix, mais avec le double carte, ou même, encore une fois, une quarantaine de cartes, on aurait eu un jeu beaucoup plus complet, on aurait eu un jeu beaucoup plus refond, et je me serais dit, tiens, on aurait pu vraiment faire des tirages plus profonds, plus travaillés, plus complexes aussi dans un certain sens, mais en même temps, avec les illustrations, etc., on sent qu'il y a quand même de la créativité, de l'intention, de la connexion, donc je me dis, c'est... Mais même le choix des cartes, il y a quand même une certaine forme d'originalité, etc., et je me dis, c'est dommage, j'ai l'impression d'avoir un projet prématuré, finalement, à un certain sens, et je me dis, ah, si on aurait été plus loin, on aurait proposé plus de choses, on avait quelque chose. En tout cas, c'est clair que, par rapport à l'autrice, et même à l'illustratrice, j'espère qu'ils ont la confiance de continuer à travailler, et puis à s'inspirer, et de créer d'autres jeux, plus de cartes quand même, j'espère, parce qu'il y a vraiment pour moi quelque chose de fort, mais là, à ce niveau-là, c'est un bon jeu que, voilà, j'aurais dit à 20 euros, j'aurais dit un peu moins de 20 euros, j'aurais dit pourquoi pas, c'est un petit jeu sympathique à mettre de côté, avec des belles illustrations qui peuvent venir compléter d'autres jeux, etc. Mais là, c'est vrai que ça fait un petit peu cher quand même, je trouve, à mon sens. Bon, au-delà du prix, si le prix n'est pas un barrage pour vous, est-ce que le jeu est bon ? Le jeu est bien, il est sympathique, mais, encore une fois, la qualité des cartes est quand même un peu correcte, on voit mieux quand même en termes de cartes, c'est un peu léger, comme je vous ai dit, le nombre de cartes, pour connaître ça, les illustrations sont très belles, le jeu est parlant, j'ai fait quelques petits tirages avec, et effectivement, j'ai eu quelques petits messages, mais, encore une fois, très simple, et quand je voulais creuser, je voulais aller plus loin, je n'ai pas forcément mes réponses, et ce n'est pas avec le livret qui accompagne que j'ai vraiment plus que ça. De même qu'encore une fois, même au niveau de la mise en page, je ne sais pas si c'est pas bon terme, la mise en carte, entre guillemets, le design de la carte en elle-même, c'est vrai que l'illustration, c'est le plus important, les illustrations sont très bonnes, mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen d'associer un peu plus facilement les mots avec le reste des illustrations ? En tout cas, c'est un jeu qui n'est pas inintéressant, mais qui, malheureusement, ne fait pas le poids face à beaucoup d'autres jeux, à mon sens, qui font la même chose, en plus complet, au même prix, voire moins cher. Donc, c'est une concurrence qui est assez rude, mais c'est quand même un beau jeu, et si vous aimez l'illustration et que vous voulez soutenir aussi les auteurs, la maison d'édition, etc., pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est un jeu que je peux recommander et que, franchement, vous ne serez pas déçus. C'est un bon petit jeu. On sent que c'est un jeu qui est fait avec le cœur, qui est fait avec amour, donc ça, c'est très important aussi. Ce n'est pas un jeu qui est fait pour le business, donc c'est quand même bien, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on arrive à un résultat qui est un peu en décalage avec ce qu'aurait pu offrir ce jeu, justement. Donc, voilà un peu mon avis concernant ce jeu. Un bon petit jeu, mais qui a quand même des défauts assez à souligner, j'ai envie de dire. Ce n'est pas français ma phrase, mais vous avez compris ce que j'ai exprimé et avec des très belles illustrations, en tout cas. Si ce jeu vous plaît, je vous mets un petit lien d'affiliation comme d'habitude. Encore une fois, je soutenais avant tout les librairies, les petits commerces, on va dire, aux alentours autour de vous, mais si vous souhaitez me soutenir, merci beaucoup. Du coup, je vous mets un petit lien à Amazon. Je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent à travers l'abonnement coup de pouce au d'un qui me permet de tourner mes vidéos, de pouvoir financer mon matériel, etc., et qui me permet de survivre. Tout simplement, merci beaucoup à vous et merci à toutes les personnes, bien sûr, qui écoutent et qui regardent cette vidéo, mes vidéos ont globalement sur ma chaîne en étant abonnés. Merci de votre soutien. Prenez soin de vous et à très vite.